Je vais dire une phrase pour leur expliquer et après il fera le silence. Donc on met un casque sur les oreilles de l'enfant et on lui passe des petits sons plus ou moins forts dans les oreilles, à droite et à gauche. Ok, en ce processus, nous allons passer différents sons dans l'œil droit et dans l'œil gauche, pour détecter à quel niveau la sordelle nous met. Donc faites un silence pour que vous ayez l'expérience avec toi bien. C'est impressionné. Il y a beaucoup de personnes. Oui, c'est un peu dur. Après, ils vont retourner dans les salles en petits groupes pour reprendre des photos s'ils veulent. Ok, vous pouvez prendre la photographie en petits groupes pour entrer dans la salle et tout ce qu'il veut. Merci. Ça va vraiment permettre de voir son audition, ce qu'il entend vraiment. En fait, quand il l'entend, même s'il est impressionné par les personnes à peu près de lui, il détend son regard vers moi, et même s'il est impressionné par les yeux. Fabienne est une spécialiste des enfants. Et même si la réaction peut se faire que dans les yeux. Si l'entend son, il y a les yeux qui vont bouger, c'est comme ça. Alors, il va pouvoir voir que l'enfant entend. Fabienne est une spécialiste en audiométrie infantile. Elle sait, avec le mouvement des yeux et son langage, comment il est écouté. C'est sa spécialité. Parce qu'il est grand, quand il 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 est grand, il est grand. 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 Ohhhh.